Je suis fils de poésie, poésie, fille de réflexion, réflexion, fille de méditation, méditation, fille de science, science, fille de recherche, recherche, fille de grande science, grande science, fille de grande intelligence, grande intelligence, fille de compréhension, compréhension, fille de sagesse, sagesse, fille des trois dieux de Dana, le dialogue des deux sages. Petit 1, qu'est-ce que la tradition, définition générale ? Afin de permettre à tous les lecteurs de cet ouvrage de ne pas se méprendre sur le sens de nos propos, car tous ne sont peut-être pas habitués à la terminologie traditionnaliste, nous entamerons notre exposé en définissant aussi clairement que possible ce que recouvre dans notre intention le terme tradition. Dans le petit Larousse, nous trouvons à cette entrée quatre définitions. Trois d'entre elles nous intéressent. Petit 1, transmission de doctrines, de légendes, de coutumes, pendant un long espace de temps. Ensemble de ces doctrines, légendes, etc. Petit 2, manière d'agir ou de penser transmise de génération en génération. Petit 3, ensemble des vérités de foi qui ne sont pas contenues directement dans la révélation, écrite, mais sont fondées sur l'enseignement constant et les institutions d'une religion. A leur façon, ces définitions s'inscrivent dans le sens que nous accordons aux termes tradition dans cet ouvrage. Toutefois, elles sont toutes incomplètes et, à vrai dire, nous ne possédons guère de mots pour définir d'une façon simple une conception aussi riche et complexe. A la suite de René Guénon, un grand nombre d'auteurs et de penseurs ont adopté ce terme afin de définir une orientation philosophique et religieuse de la vie humaine et des relations de celle-ci, avec un plan supérieur, divin. Quelques années après, René Guénon, un autre penseur de l'école traditionnaliste, Fridjoff, Xuon, définit cette orientation comme l'unité transcendante des religions. Cette unité ne se conçoit pas, bien sûr, sur un plan proprement idéologique ou dogmatique, mais bel et bien, sur l'essence des diverses religions, sur ce qu'il nous faut bien appeler ésotérisme. Fridjoff, Xuon, utilisera, quant à lui, le plus souvent le terme de Sophia Pérennis, afin de démarquer, justement, du sens galvaudé que l'on ne peut s'empêcher d'associer souvent aux mots tradition. Paul Serrand définit la tradition comme étant l'ensemble des vérités permanentes. Et, nous sommes d'accord avec cela. Toutefois, dans le domaine qui nous concerne, nous ne devons pas perdre de vue que la situation des sociétés celtiques est très différente de la nôtre, de ce point de vue. Il faut donc envisager ici la société comme une traduction très juste et très exacte de la tradition. Car celle-ci représentait alors la loi divine, le dharma, et envisager chaque action de la vie tout entière. La tradition celtique regroupe donc la religion proprement exotérique, sacrifice, mariage, fête, magie guerrière, médecine, la loi, répartition, jugement, et les doctrines strictement ésotériques, symbolisme, herménotique, initiation. Dans l'ésotérisme, Luc Benoît définit encore plus clairement cette notion. La tradition est la transmission d'un ensemble de moyens consacrés qui facilite la prise de conscience de principes immanents d'ordre universel, puisque l'homme ne sait pas donner à lui-même ses raisons de vivre. Et si, à titre de comparaison, nous nous tournons vers la tradition hindoue, la valeur de transmission de la tradition apparaît plus clairement encore. L'expression de Sanatana, dharma, représente la loi éternelle, c'est-à-dire la loi cosmologique qui régit le monde. La tradition n'est que la transmission d'une partie plus ou moins importante de ce que les voyants ont pu connaître de cette école. Nous nous éloignons là de plus en plus de l'acception courante de ce terme. Mais toutefois, nous restons loin de ce que celui-ci recouvre vraiment dans le domaine qui est le nôtre. Nous adopterons donc ici une définition générale qui s'appliquera fort bien à la tradition celtique en particulier. D'autant qu'elle fut énoncée dans le cadre des études celtiques. La tradition est donc l'ensemble d'une pensée métaphysique, corps de doctrine, dont la compréhension ouvre la voie à la réalisation intellectuelle, à une vie spirituelle riche et à l'initiation. Nous devons encore signaler à notre lecteur avant de clore cette notice que nous marquerons la différence entre tradition et tradition. La majuscule étant adoptée lorsque nous parlons de la tradition primordiale, c'est-à-dire de la métaphysique ou Sophia Pérennis, la sagesse originelle non différenciée qui transcende les différentes formes religieuses dont la tradition celtique fait partie. Petit 2, tradition et religion. Nous avons signalé supra que la tradition celtique regroupait la religion proprement exotérique et les doctrines ésotériques. Mais nous devons, dans un cadre général, puis dans un cadre plus spécifiquement celtique, revenir sur cette notion afin de la préciser. En effet, la tradition en elle-même, ce corps de doctrine, se trouve en quelque sorte tout à la fois à l'intérieur et à l'extérieur de la religion et de ses pratiques. La tradition est connaissance métaphysique et, à ce titre, elle se passe de rite extérieur. Ce que la religion, à proprement parler, ne saurait et ne pourrait accepter. La tradition est contemplation, la religion est acte. Et si cette dernière ne peut se perpétuer sans contemplation, la tradition, elle, reste toujours efficace, même sans forme extérieure. En termes hindous, il s'agit de la différence qui existe entre jnana et bhakti, entre connaissance intellective et dévotion volitive. Dans le domaine celtique, toutefois, les choses ne peuvent se résumer totalement de cette façon. La prééminence de la classe sacerdotale nous oblige à plus de finesse dans l'analyse. En effet, les druides avaient dans leurs attributs tout ce qui concerne le sacré. Et nous aurons l'occasion de constater que, pour les sociétés celtiques, il n'existait pas de différence entre sacré et profane. Ce dernier n'étant même pas concevable. Les druides représentaient et régissaient donc la tradition et la religion. Cette dernière pouvant bien sûr appartenir à la sphère privée, et donc connaître, en fonction des clans et des familles, quelques adaptations particulières qui ne changeaient rien à la doctrine en tant que telle. On a pu parler de religion celtique ou de religion gauloise, mais tout ceci ne découle que des changements, des adaptations encore une fois, apportées dans des régions et à des époques différentes. À l'heure où nous écrivons, il paraît tout à fait certain que la tradition celtique doit être considérée comme un tout cohérent, comme un véritable corps de doctrine. La tradition, elle-même, confirme fort simplement ce que les études ont démontré, en effet, dans divers écrits de César à l'Irlande. Nous apprenons que les druides s'instruisaient aux mêmes sources. César mentionne le fait que les druides gaulois partaient recevoir leur enseignement en Grande-Bretagne, ce que les celtes irlandais corroborent. Nous aurons aussi l'occasion de constater que la structure de la classe sacerdotale, elle-même, présente très peu de disparités en Gaule et en Irlande. Les celtes, où qu'ils s'établirent, furent accompagnés des druides. C'est un fait et celui-ci, ajouté aux autres, ne fait que renforcer la conviction que la tradition celtique fut parfaitement homogène, en tout cas, aussi longtemps que les pays celtiques furent indépendants, que la religion le fut moins. C'est une perspective que nous ne pouvons ignorer, mais ceci ressortit toujours au dualisme, religion, tradition, ou exotérisme, ésotérisme. Mais qui dit exotérisme dit en même temps ésotérisme. Ce qui signifie que les énonciations du premier sont les symboles du second. n'étant pas philologue de formation loin s'en faut, nous ne pouvons que recourir ici aux remarquables travaux de Christian J. Guyon de Varche et de François Leroux. En effet, il semble vain de vouloir identifier en celtique le nom de la tradition. Mais cela n'est finalement guère surprenant si l'on songe que même pour une tradition toujours aussi vivante que celle de l'Inde, nous ne connaissons finalement aucun mot qui puisse rendre exactement le sens de la tradition. ainsi que nous avons pu le constater supra. Nous pouvons nous poser la question de savoir s'il était vraiment nécessaire d'utiliser de tels vocables lorsque les druides représentaient encore une institution pleinement vivante. Le fait que les langues néo-seltiques n'aient conservé aucune trace de ce terme semble bien aller dans ce sens. Pour traduire l'idée de tradition, l'irlandais ne connaît que le mot Sinshas, littéralement Antiquité. Le breton, lui, n'a que Engun, mot récent du breton littéraire formé de N, vieux, et de Kuhn, mémoire, alors que le gallois ne connaît que tradodiade. Il semble donc logique de penser que le nom de la tradition en celtique ait été lié à celui des druides. Druide. Druide. très savant. Le radical huide se retrouve aussi dans le nom du Veda et désigne la connaissance. Il n'y avait guère besoin alors de préciser de quelle connaissance il s'agissait. Il est tout à fait intéressant de noter que le nom du sacerdoce correspondait très certainement à celui de ce qu'il faut bien appeler la Sophia Peneris, à la fois source et but du sacerdoce. Cela ne va pas sans rappeler l'analogie entre le nom des brahmanes et celui de Brahma. De plus, il existe un symbolisme qui a souvent prêté à confusion. C'est celui qui relie le nom des druides à celui des arbres par l'homonymie huide, savoir, et huide, arbre. Le symbolisme de l'arbre est lié dans tout le domaine indo-européen à la notion de force. Cette double symbolique se retrouve dans le surnom Eochède, du dieu druide irlandais. Dagda, en effet, ce nom qui signifie qui combat par l'if, renvoie l'emploi fait par les druides de l'if à des fins divinatoires ainsi qu'au bois utilisé dans la fabrication des ampes de lances. Symbolisme à la fois sacerdotal et guerrier qui rend bien compte de la prééminence du druide qui occupe ainsi le domaine entier de la souveraineté. Sagesse, connaissance et force caractérise ainsi le nom et les vastes attributions du druide qui, plus que simples représentants, incarne entièrement la tradition. L'assertion de Maxime de Thier Dissertation 8 Selon laquelle le chêne fut pour les sept la représentation visible de la divinité. Rejoint encore le symbolisme qui lie étroitement le savoir des druides et les arbres. En effet, les druides sont autant de liens entre le monde divin et le nôtre au même titre que l'arbre perçu comme Axis Mundi. A titre d'hypothèses comparatives, nous citerons ici un extrait du Rig Veda 10 31 7 ainsi qu'un paragraphe de la Tahiti Ria Brahmana 2 8 9 6 Que fut l'arbre à partir duquel ils façonnaient le ciel et la terre ? Le bois était Brahma et Brahma était l'arbre à partir duquel ils façonnaient le ciel et la terre. Je tiens à dire genre de compréhension là se tient Brahma qui supporte le monde. La conception celtique selon laquelle les druides primordiaux et mystiques ont créé le monde et le symbolisme analogique entre leur nom et celui de l'axe du monde nous laisse penser que leur doctrine sur ce point ne devait pas être très différente de celle de l'Inde védique. 4 La tradition celtique lien et transmission Le véhicule privilégié des conceptions ésotériques de la classe sacerdotale fut les récits que nous considérons aujourd'hui comme mythologiques ou épiques. Disons pour être tout à fait exact que ce sont les seuls qui nous soient parvenus. C'est donc à partir de ces textes que nous devons rechercher les fondements de la tradition celtique. Or comme laissent entendre les définitions citées supra les enseignements traditionnels sont le plus généralement transmis oralement. Nous sommes donc contraints à la plus grande prudence quant à l'interprétation de ces textes. Ils ne renferment pas toute la tradition celtique. Nous pouvons même dire et affirmer qu'ils ne contiennent presque rien en ce qui concerne la doctrine elle-même. Les druides en effet ne les transmettaient que d'une façon orale. Les textes furent transposés par écrit à une date postérieure à la christianisation et il y a fort à parier que même à une époque moins tardive les druides irlandais convertis au christianisme auraient refusé de mettre par écrit leurs connaissances. Celles-ci ne furent donc couchées sur le papier qu'à partir du moment où les récits ne pouvaient plus réellement être reliés à l'enseignement druidique. En effet les principaux manuscrits irlandais qui contiennent les textes mythologiques et épiques mais aussi juridiques ont été rédigés entre le 11e et le 15e siècle même si la langue de certains récits remonte au 9e ou 10e siècle. Les manuscrits contiennent tous plusieurs récits et ceux-ci sont donc souvent connus par plusieurs versions. Les récits qu'ils soient mythologiques ou épiques ne présentent pas tous le même intérêt. Certains d'entre eux sont plus christianisés que les autres. Toutefois l'esprit prime le plus souvent la lettre. Dans le béaba de la mythologie celtique, nous avons dressé une liste des principaux textes se rapportant à la mythologie celtique et nous renvoyons nos lecteurs à ce premier travail d'approche. Nous nous contenterons donc ici de citer les principaux manuscrits irlandais ainsi que les textes auxquels nous nous référons dans le corps du présent ouvrage. Un texte auquel nous aurons l'occasion de faire appel est contenu dans un recueil d'étymologie contenue sous le nom de Quar Hahnemann convenance des noms. Il en existe une version longue et une version courte contenue respectivement dans un manuscrit et dans trois autres. Le récept na 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 couette et celui aussi connu sous deux formes l'une courte l'autre longue. La première est contenue dans quatre manuscrits la seconde dans cinq manuscrits. Ce texte est une importante compilation regroupant tout ce qui a trait à la science des philides les d'in chen chasse antiquité des forteresses sont eux aussi une précieuse source d'informations. Il en existe deux séries l'une en prose l'autre en maître beaucoup plus longue. Ils comprennent de nombreuses notices expliquant étymologiquement géographiquement et historiquement le passé d'un lieu ainsi que des événements et des personnages mythiques qui y sont attachés. Le Sanas Cormek glossaire de Cormac fut quant à lui rédigé par l'évêque Cormac de Cashel au dixième siècle. On en connaît deux versions principales. L'une contenue dans le Book of L'Einster L'autre dans le Yellow Book of Lin Ce glossaire regroupe de nombreuses définitions de nature mythologique ainsi qu'un certain nombre d'étymologies analogiques. Il faut nous arrêter ici sur le très net penchant des érudits irlandais pour l'étymologie. Il semble que cet engouement est survécu à la christianisation puisque les moines eux-mêmes s'y adonner avec plaisir. En fait il ne peut s'agir que d'une habitude héritée des druides et de la tradition celtique. Les étymologies proposées par les textes sont le plus souvent analogiques et semblent fonctionner sur un système poétique lié à la mythologie. Tout ceci n'est pas sans rappeler le Nirukta indien et ses jeux de mots métaphysiques. à ce sujet il faut bien admettre que nombre de copistes ne devaient plus comprendre clairement les textes qu'ils transcrivaient. Nous ne devons pas oublier que ces écrits ne purent être transmis aux moines que par d'anciens druides. l'histoire de la conversion de l'Irlande même avec ses travers agéographiques reste un formidable exemple de l'unité transcendante des religions. Il n'y eut pas en effet de destruction importante de conversion obligatoire massive comme ce peut être le cas ailleurs. Non, il y eut bien transmission par-delà la discontinuité et la rupture religieuse et culturelle. Ces manuscrits sont le testament de la tradition celtique à travers eux elle nous a légué une connaissance qui si elle ne peut plus être réalisée sur un plan spirituel continue néanmoins à vivre sur le plan intellectuel. 5 Connaître la tradition par le mythe Lorsque comme c'est le cas pour les celtes un peuple un peuple ne nous a transmis que ses mythes nous devons en extraire les spéculations métaphysiques ou simplement religieuses. En effet la règle druidique qui interdisait de mettre par écrit ses enseignements a eu pour conséquence de nous priver de la théologie et de la doctrine métaphysique des druides qui furent à l'origine des récits qui nous sont parvenus. lorsque comme en Irlande c'est à la christianisation que nous devons la transmission des écrits mythiques il convient de ne pas tenter une approche trop directe du contenu doctrinal et surtout de ne pas se laisser berner par l'évémérisation parfois complète des personnages. Ce fait que certains scientifiques ont reproché au texte irlandais doit être considéré comme une ingénieuse idée car sans cette évémérisation des dieux l'église n'aurait pu tolérer que ces récits perdurent. Nous pouvons donc être reconnaissants au christianisme de nous avoir conservé ce que le paganisme romain ne sut ou ne voulu pas faire une documentation aussi précieuse car grâce à elle il est possible d'avoir une idée plus précise de ce que fut la tradition celtique. Le mythe est donc notre seul appui la seule base possible d'une étude sérieuse scientifique et traditionnelle. Néanmoins il doit être bien compris que le mythe n'est pas et ne peut être toute la doctrine il n'en représente même qu'une infime partie que serait notre connaissance de la tradition indienne si celle-ci ne nous avait conservé que le Mahabharata ou le Ramayana à l'exclusion des Upanishads et des Vedas. Le récit mythique fit certainement partie de la formation et de l'éducation de l'aristocratie celtique dans son ensemble. Son exégèse et son analyse herméneutique devaient être réservées à ceux qui étudiaient afin de devenir druides. Une distinction doit encore être faite entre ce qui est ressorti au domaine de la mythologie et à celui de l'imaginaire tel que l'envisagent nos contemporains. Le mythe n'est pas une invention poétique dans le sens que l'on donne aujourd'hui à ses mots. Par contre, du fait même de son universalité, il peut être exposé et avec une égale authenticité selon de nombreux points de vue différents. L'origine du mythe est inconnue. Elle remonte à ce que l'on nomme communément l'aube des temps. Le mythe, tant dans le fond que dans la forme, se doit être en tout point conforme à la doctrine traditionnelle dont il est une expression. L'imagination du compteur n'entre donc pas en jeu. Le compteur qui ne respectait pas les normes traditionnelles du mythe irait à l'encontre de sa fonction de conservation et de transmission. Le barde ne dérogeait sûrement pas à cette règle. Pour les gens qui le transmettent, le mythe est une réalité comme une autre, mieux que tout autre même. Et l'imaginaire n'a rien à y faire. C.J. Guillaume-Varche. Le mythe est donc au cœur même de la tradition dont le sens étymologique premier reste bel et bien lié à la notion de transmission. La mythologie celtique a ceci de particulier qu'émanant d'une civilisation qui s'attendit de la mer du nord à la mer caspienne, elle ne nous est parvenue par le biais que d'un seul peuple, celui d'Irlande. Néanmoins, nous savons et nous pouvons affirmer que les celtes dans leur ensemble partageaient la même religion. L'étude comparative menée essentiellement par François Leroux et Christian J. Guillaume-Varche en fournit toutes les preuves nécessaires. Le principal problème reste celui de la transmission. En Irlande et au Pays de Galles, les récits ont été tout couchés sur papier par des moines chrétiens. Alors qu'en ce qui concerne la Gaule, nous devons nous contenter des témoignages souvent douteux d'auteurs grecs ou romains. Sur cette difficulté se grève une autre car dans le premier cas, les moines pour conserver ces récits ont bien souvent évémérisé les dieux païens. Dans le second, les auteurs classiques ont, fidèle en cela à leur mode de pensée, pris le mythe pour de l'histoire. toutefois, ces quelques inconvénients ont été dépassés par les meilleurs spécialistes qui nous permettent aujourd'hui de disposer des textes irlandais dans de bonnes traductions et surtout d'y voir un peu plus clair dans la religion gauloise. Néanmoins, nous pouvons affirmer aujourd'hui que la mythologie celtique n'a en matière de symbolisme, de signification et de hauteur de vue rien à envier à la mythologie classique. Il en ressort une certitude concernant les vastes connaissances et la sagesse primordiale des druides qui ne trouvent de comparaison à leur hauteur que chez les brahmanes de l'Inde. Ce que nous avons dit plus haut à propos de la valeur du mythe en général vaut aussi pour les mythes celtiques et surtout pour eux car ils ont été trop souvent considérés d'une façon tout à fait erronée par tous les adeptes d'une hypothétique imaginaire celtique. d'un hypothétique imaginaire celtique. La rêverie, la fantaisie et l'imagination n'ont rien à voir avec le mythe. Comme le dit Christian J. Guionvarch dans l'article cité plus haut la seule et unique différence avec notre réalité est qu'il n'est pas de notre monde et si le mythe n'est pas de notre monde c'est qu'il provient un bien d'une dimension supérieure à celle où nous vivons. Il est une partie intégrante de la tradition et de la religion. Il transmet et relie. En effet d'une part il transmet un savoir et d'autre part il relie l'homme et les dieux. En définitive le mythe est l'expression en termes finis d'une réalité infinie comme le notait Mirkeha Eliade. le mythe est solidaire de l'ontologie il ne parle que des réalités de ce qui est arrivé réellement de ce qui s'est pleinement manifesté. En fait le mythe trouve son origine dans la tradition elle-même il est comme un écho en ce monde de la réalité de l'autre monde. Tout ce que les dieux ou les ancêtres ont fait donc tout ce que les mythes racontent sur leur activité créatrice appartient à la sphère du sacré et par conséquent participe à l'être. Ibide A la lumière de la récente traduction par le professeur Guion Varche du dialogue des deux sages nous pouvons entreapercevoir quel support pouvait être le mythe pour les druides. Ce texte admirable est rempli d'allusions dont le sens nous échappe encore mais certains passages sont aisément compréhensibles pour qui a étudié peu ou prou différentes formes de traditionnels dont les textes sont plus nombreux ou plus explicites. Il y a en tout cas dans ce texte un véritable condensé de la doctrine druidique étayé par une connaissance parfaite des mythes sur laquelle est basée la berla fénée la langue des poètes des druides. Les mythes sont l'expression en termes humains d'une réalité sacrée à laquelle les druides avaient accès. Voilà pourquoi ils en sont les dépositaires et pourquoi eux seuls pouvaient et devaient les dire. Eux seuls savaient le sens profond, le seul sens véritable de ces récits. On reprend dès lors pourquoi le langage était d'une telle importance comme nous l'avons souligné dans notre précédent ouvrage sur la mythologie seltique. Le mythe est comme un voile. En effet, il voile aux yeux du profane les enseignements doctrinaux sous l'apparence d'un récit de type historique ou l'édification mais il dévoile ces mêmes enseignements à celui qui connaît précisément les sens des symboles auxquels il recourt. En cela, le mythe est inséparable du symbolisme et de l'herméneutique. A l'heure actuelle, nous ne disposons plus que des récits mythiques. Les commentaires auxquels ils devaient très certainement donner lieu ne nous sont pas parvenus car ceux-ci sont restés purement oraux et se sont donc peu à peu perdus. C'est pour cette raison que nous devons affirmer que la tradition celtique est morte puisqu'une tradition quelle qu'elle soit ne peut survivre sans cette partie fondamentale qu'est l'enseignement oral d'un maître. Toutefois, le mythe, lui, conserve toujours et à jamais une valeur de modèle exemplaire. Une valeur archétypale qui ne saurait lui être retirée. Voilà pourquoi nous devons analyser et comprendre la mythologie celtique afin de cerner ce qu'elle contient. Encore en termes d'enseignement. En résumé, pour la réactualisation de ces mythes, l'homme religieux s'efforce de s'approcher des dieux et de participer à l'être ibide. Il faut voir ce qu'il y a attendre, mais c'est ton père il est encore avec ta mère. Ah ouais, ça fait les deux et vous vivez sous le même temps. Ouais. ça va j'ai 30 ans vous ok tanguille bonne nuit au revoir moi je pense qu'il faut se finir sur un truc cool